Voilà, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à l'Université de Mons pour cette dernière conférence du cycle Univers. Très heureux de vous voir aussi nombreux, c'est vrai que la soirée est exceptionnelle. On a la chance d'accueillir M. François Angler qui est physicien, théoricien, il vient donc de l'ULB. Alors M. Angler en fait a travaillé dans beaucoup de champs différents de la physique. Physique des particules, théorique, cosmologie, etc. Mais si on l'a invité aujourd'hui, c'est bien entendu pour le fait que M. Angler est l'un des pères de cette fameuse particule qui a fait la une de nombreux médias il n'y a pas longtemps, qui est le fameux boson de Braut, Angler, Higgs. Voilà, alors cette particule, elle a fait couler beaucoup d'encre. Elle a poussé les physiciens à construire l'une des machines les plus puissantes jamais conçues qui est le LHC. Et donc beaucoup de gens se posent la question de savoir mais finalement cette particule c'est quoi ? Pourquoi tout cet enthousiasme et cette énergie dépensée pour trouver cette particule ? Certains l'ont appelée la particule de Dieu. Alors on s'est dit que pour en parler, la meilleure solution c'était de demander à un de ses papas de nous en parler. Donc M. Angler, un énorme merci d'avoir accepté notre invitation. Je sais que vous êtes demandé un petit peu partout dans le monde. Donc merci beaucoup et bienvenue à Mons et je vous cède la parole. Applaudissements Applaudissements Je pense que c'est bon. Et maintenant ? Et maintenant ? Ah ! Bon, mais moi, je connais beaucoup de gens. Alors, pour un mot, c'est dans cette université. Il y en a que je suis très content de revoir ici d'ailleurs. On connaît depuis très longtemps. Même avant qu'on ait décidé de faire des choses en physique. Et enfin, bon, c'est un plaisir, mais maintenant je commence. Voilà. Alors, ben avant de commencer, en exposé, je voudrais tout de même dire dans quel esprit je le fais. Je ne vais pas, après ce qu'on m'a plus ou moins dit de faire, je ne vais pas utiliser de mathématiques. La physique est évidemment une science quantitative, donc c'est un peu compliqué. Et ça ne veut pas dire que ce sera plus facile, ce sera probablement plus difficile. Et donc, je vais vous demander un effort, mais enfin, j'en fournis un aussi. Et donc, je vais essayer de faire les choses qualitativement, mais correctement. Donc, ce ne sera pas comme ce qu'on lit dans les journaux. Et donc, j'espère tout de même pouvoir montrer comment la démarche scientifique, tout en restant qualitatif, a pu aboutir à des résultats qui font progresser notre vision rationnelle de l'univers. Et je vais commencer par situer mon exposé dans le cadre de l'évolution de la physique. La physique, telle que nous le connaissons, étudie les phénomènes dans leur diversité apparente comme des manifestations particulières de lois générales vérifiables, vérifiables par l'expérience. Et cette notion de loi physique générale vérifiable est une notion étonnamment récente dans l'histoire de l'humanité. En fait, elle débute en Europe et à la Renaissance. Il n'y a pratiquement rien avant, nulle part, dans ce sens-là. Je ne veux pas dire qu'on n'a rien à faire avant. Mais, et l'élément crucial a été des idées révolutionnaires de Galilée qui font que les choses se sont développées très vite par la suite. Et en fait, utilisant les idées de Galilée, Newton, à la fin du XVIIe siècle, formule une loi générale que vous connaissez. Et ça veut dire, par exemple, que la chute des corps, la révolution des planètes, le déroulement des marées, tout ça est explicable. Non seulement qualitativement, mais quantitativement, par la loi de gravitation universelle de Newton, que certains de vous se rappellent. J'espère encore qu'il y a là une force entre des masses en présence, qui est proportionnelle, le produit des forces, et inversement proportionnelle au carré de la distance qui les sépare. Mais donc, Newton, à la fin du XVIIe siècle, énonce cette loi. Mais Newton voit les choses de manière plus générale. Il voit le monde comme composé de petits objets, de particules. C'est ce qu'on appelle actuellement, maintenant, les particules élémentaires. Ce n'est pas très différent comme idée. qui interagissent par l'intermédiaire de forces. Mais deux siècles plus tard, Maxwell introduit la notion de champ, qui est un objet qui prend un certain espace et évolue dans le temps, et donc est très différent de la notion de particules. Et il introduit le champ, dit électromagnétique, à l'aide duquel il formule des lois qui expliquent en principe, et gouvernent en tous les cas, la totalité des phénomènes électriques, magnétiques et lumineux, ou par lumineux, j'entends toutes les ondes électromagnétiques, que ce soit la lumière visible, les rayons gamma, X, etc. Et, bon, ces notions sont très différentes, mais les notions de champ et de particules sont unifiées de manière complexe, d'ailleurs, j'en dirai quelques mots, en mécanique quantique, ça c'est les premières décennies du XXe siècle. Et d'autre part, aussi, au début du XXe siècle, Einstein généralise la loi de Newton en ce qu'on appelle la relativité générale, qui est une théorie générale de la gravitation, qui permet, ce que ne permettait pas la loi de Newton, d'aborder en termes scientifiques l'histoire cosmologique de l'univers. Ces progrès, au début du XXe siècle, à peine quelques siècles après, le début même de la physique, permettait de penser que la totalité des phénomènes, depuis, y compris d'ailleurs nous, attention, on est aussi des phénomènes, donc, enfin, quoi, bon, arrêtons. Donc, depuis le niveau atomique jusqu'aux confins de l'univers observable, que tous les phénomènes, là, étaient gouvernés par deux lois, seulement deux lois, et deux lois connues. C'était, d'abord, la relativité d'Einstein, le général d'Einstein, donc, qui était la généralisation de la théorie de la gravitation de Newton, et ce qu'on appelle l'électrodynamique quantique, qui n'est rien d'autre que la théorie de Maxwell, mise en accord, ou formulée, de telle manière à satisfaire à la théorie quantique. Mais, les interactions gravitationnelles et les interactions électromagnétiques, donc, qui sont censées expliquer tout ça, sont des interactions qu'on appelle à longue portée, c'est-à-dire qu'elles agissent sur des objets, quelle que soit la distance qui les sépare. Ils peuvent être très proches, comme à l'intérieur de l'atome, mais ils peuvent s'étendre aussi loin qu'on veut. D'ailleurs, c'est assez évident, réfléchissez une fois, vous voyez les étoiles, donc vous savez que les interactions électromagnétiques s'étendent très loin, les interactions gravitationnelles aussi. Donc, puisque les planètes, les galaxies, tout ça. Bon. Et donc, ça, c'était des lois, donc, à longue distance, mais la découverte de structures subatomiques, nucléaires, et même subnucléaires, montre qu'il doit y avoir là des lois tout aussi fondamentales, mais qui sont des lois à courte portée, c'est-à-dire qu'elles agissent uniquement dans ce domaine et sont pratiquement négligeables à des échelles plus larges, et en particulier à notre échelle, nous ne les percevons même pas. Et au début des années 60, l'interprétation théorique des forces et lois à courte portée se heurtait à des difficultés apparemment inextricables. C'est en 1964, en se basant sur la notion de brisure spontanée de symétrie, que je vais expliquer, que Robert Brout, moi-même, et peu après X, introduise l'idée de particules qui se condensent en un champ qui enveloppe l'univers. Et les propriétés de ce champ sont tels que ça fournit un mécanisme pour engendrer les forces à courte portée, à partir des forces à longue portée. Ces particules, ce sont des bosons scalaires. J'expliquerai ce que ça veut dire. on donne aussi quelquefois des noms à ça. On dit quelquefois B-E-H pour les nombres anglais et quelques fois on simplifie ça en laissant tomber la contribution continentale. et ce mécanisme, donc, engendre les forces à courte portée, mais permet aussi, comme nous le verrons, de comprendre mieux l'origine dynamique de la masse des particules élémentaires et va fournir une vision nouvelle de la recherche d'une unification des lois de la nature. Je vais donc expliquer ce mécanisme, je vais expliquer ses conséquences et les propriétés de son ou de ces bosons scalaires et je montrerai comment l'impressionnante découverte faite au CERN d'un tel boson confirme de manière directe la théorie et la validité de tout le mécanisme et je soulignerai aussi l'importance de cette découverte pour fournir des éléments concernant la recherche des constituants de la matière aux énergies qui ne sont pas encore atteignables. Voilà, donc je commence et je vais commencer simplement mais attention, ça ne va pas toujours rester aussi simple. Donc je vais commencer par rappeler l'état actuel de nos connaissances en ce qui concerne les particules et je commence par dessiner de manière extrêmement schématique évidemment un atome et ça c'est un atome d'hélium 4 dans lequel il y a deux protons et deux neutrons protons chargés positivement, neutrons nuls, pas de charge et les électrons ont une charge négative donc cet atome est neutre et le dessin et le dessin est non seulement très schématique mais il est complètement faux du point de vue de l'échelle parce que le noyau a une dimension de 10-13 cm c'est-à-dire 1 sur 1 avec 13 zéros derrière ou plus simplement un 10 millième de milliardième de centimètre ce qui est très petit mais c'est surtout très petit aussi par rapport à la dimension d'atome qui est tout de même ici qui est tout de même cent mille fois plus grand et ça je ne peux pas dessiner mais la raison pour laquelle j'exprime ceci c'est que le proton et le neutron sont composés d'autres particules ce sont les quarks qui sont les quarks dits up qui ont une charge plus de tiers et les quarks d'onde qui ont charge moins un tiers vous voyez donc que le proton c'est deux tiers plus de tiers moins un tiers et le neutron vous faites le calcul c'est bien zéro et ces quarks qui sont là il n'y en a pas qu'un seul pour les quarks up il y en a trois différents pour les quarks d'onde il y en a trois différents et qu'on appelle on caractérise la différence en disant qu'ils ont une autre couleur couleur c'est tout simplement un mot ici évidemment mais comme ça j'utilise des couleurs différentes ici pour les représenter et vous voyez que dans le proton les trois quarks sont tous d'une autre couleur et dans le neutron aussi et ça donc ça a une signification très précise mais évidemment je ne vais pas développer ça et bon mais pourquoi tout ceci est important mais parce que vous voyez que alors que les quarks up et les quarks up et les quarks down n'ont pas l'air d'avoir des constituants et en tous les cas n'ont pas de constituants détectés aux énergies actuelles ça c'est ce qu'on appelle les particules élémentaires le proton et le neutron ne sont donc pas des particules élémentaires alors pour étudier ces particules élémentaires il faut avoir des notions de relativité et de mécanique quantique voilà cours de relativité maintenant bon la relativité ce que je vais retenir de la relativité c'est bon c'est que un signal en relativité ne peut pas c'est la relativité restreinte ici je n'en ai pas parlé dans le système parce que c'est une généralisation du principe de Calilé dont je n'ai pas parlé voilà donc la relativité restreinte d'Einstein nous apprend que la vitesse part de l'hypothèse bien vérifiée que la vitesse d'une particule d'un signal pardon plus qu'un particule la vitesse d'un signal ne peut jamais dépasser la vitesse de la lumière et on peut comprendre ça de manière dynamique parce que la masse d'une particule en mouvement est plus grande que la masse au repos et que par conséquent elle monte tellement vite qu'elle ne permet pas d'atteindre la vitesse de la lumière ça c'est parce que j'ai dit que je ne faisais pas de mathématiques mais il y a tout de même une petite équation que je vais écrire parce que vous l'avez déjà sûrement vu c'est la fameuse équation d'Einstein que E égale mc carré mais attention m c'est la masse en mouvement et la masse en mouvement est égale à la masse au repos divisé par quelque chose qui est là donc il y a un moins v2 sur ces deux ce qui veut dire que quand v est pratiquement est faible par rapport à la vitesse de la lumière ça c'est tout simplement la masse au repos il y a donc une énergie dans la masse au repos des particules mais quand la vitesse tend vers se rapproche de la vitesse de la lumière le dénominateur devient très petit donc la fraction devient très grande et donc l'énergie tend comme on dit vers l'infini ce qui veut dire qu'il n'y a pas moyen d'atteindre cette vitesse il n'y a pas moyen d'atteindre cette vitesse si la masse au repos est nulle et pas nulle n'est-ce pas c'est à dire pour les particules qui au repos ont une certaine masse mais c'est un paramètre donc on pourrait imaginer qu'il peut y avoir des particules pour lesquelles la masse m0 est nulle à ce moment là l'expression qui est là n'a pas l'air d'avoir de sens parce que l'énergie serait tout à fait nulle sauf si le dénominateur est nulle aussi parce que n'importe quel nombre multiplié par 0 donne 0 et par conséquent si le dénominateur est nulle cette expression permet d'avoir toutes les énergies possibles de 0 à l'infini par conséquent il peut exister des particules de masse m0 nulle le terme masse au repos devient mauvais parce que ces particules ne sont jamais au repos puisqu'elles vont toujours à la vitesse de la lumière donc nous apprenons par la relativité une chose que je vous demande de regarder en mémoire pour la suite il y a deux types de particules possibles en relativité ou bien des particules dont la masse au repos est non nulle et qui n'atteignent jamais la vitesse de la lumière ou celles pour lesquelles elles sont nulles et à ce moment là ces particules vont toujours à la vitesse de la lumière ni plus vite ni plus lentement voilà ça c'est une chose importante voilà ce que j'ai à dire sur la relativité maintenant la mécanique quantique la mécanique quantique mais en tous les cas d'une manière simple disons qu'il n'y a que des particules mais mais c'est ici que les choses viennent compliquer ces particules se propagent par sont transportées disons pour appuyer un terme qui n'est pas tout à fait égal mais on est tout de même qui n'est pas tout à fait à 100% correct mais presque ces particules sont transportées par des ondes c'est à dire des objets qui donc comme j'ai dit sont des champs c'est à dire qui sont donc situés dans l'espace et bougent dans le temps et j'ai dessiné ici une onde qu'on appelle le sinusoïdal qui a cette forme bien régulière et qui représente en fait une onde électromagnétique pure qui correspond donc à une couleur bien déterminée et cette onde qui est là donc quand je dirai le terme onde je sous-entendrai que c'est des ondes de ce type et donc ici il y a des flèches rouges ces flèches rouges représentent en grandeur et en direction le champ électrique qui est perpendiculaire à la direction de propagation de l'onde ici et donc ce système se déplace en bloc ce qui veut dire que quelqu'un qui se trouve là voit à l'instant suivant ceci puis ça puis ça et donc il voit quelque chose qui vibre au cours du temps qui est le champ électrique il y a aussi un champ magnétique on n'a pas besoin de ça autrement bon maintenant j'ai dit que ça transporte la particule où est la particule ah ben j'en sais rien j'en sais rien et ça ce n'est rien d'autre que les incertitudes d'Eisenberger fixées ici l'énergie exactement et quand je fixe pour ce qu'est c'est l'énergie il n'est pas possible de savoir où est la particule pour savoir ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas savoir où est la particule il suffirait pour ça de superposer des ondes vous savez tous qu'il y a moyen de superposer des ondes quand vous voyez des ambulances ils font hu 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 ça c'est une superposition d'ondes différentes quand je parle je vous donne des ondes que vous n'entendez plus après donc ces ondes sont localisées dans l'espace et ça parce que c'est des superpositions de ces ondes qui ont des fréquences différentes et qui auront des énergies différentes elles n'auront plus la même longueur d'onde que celle-ci et donc à ce moment-là je peux mieux connaître la position mais au dépend de moins bien connaître l'énergie que se trouve dans le système et donc ça c'est rien d'autre que les relations d'incertitude d'Eisenberg je vous demande encore d'avaler une chose pour ça c'est la chose suivante c'est qu'il y a deux types de particules il y a des fermions et il y a des bosons la différence par rapport à ceci c'est que dans les fermions il n'y a qu'une onde il n'y a qu'une particule que je peux mettre dedans dans une onde comme ça je ne peux en mettre qu'une et dans les bosons je peux en mettre autant que je veux il y en a beaucoup ça veut dire que ces ondes de bosons sont des ondes qui peuvent contenir tellement d'objets qu'ils deviennent importants à n'importe quelle échelle par exemple à notre échelle c'est le cas des ondes électromagnétiques qui sont composées d'un grand nombre de particules qui vont à la vitesse de la lumière qui sont les photons donc ça c'est deux ça il faut retenir ça commence à faire un peu plus qu'au début mais enfin c'est que le début alors maintenant j'ai dit qu'il y a des particules en mécanique quantique qui se propagent par des ondes mais alors où sont les forces mais les forces en mécanique quantique sont en fait remplacées par la notion d'interaction en un point qui fait que ici j'ai représenté vous voyez cette chose on peut comprendre ce que c'est même sans connaître beaucoup de physique j'ai deux électrons qui interagissent parce que le premier émet une particule que j'appelle Z qui a une masse MZ et qui est attrapée par l'autre le résultat c'est que les électrons font comme ça et donc c'est de cette manière que se transportent les forces qu'apparaissent les forces en mécanique quantique et ce qui est important ici de voir c'est que il y a quelque chose qui ne va pas en physique classique d'abord ceci pour faire une terminologie un peu plus propre ça c'est ce qu'on appelle un diagramme de Feynman ça correspond mathématiquement à quelque chose de très précis qu'on peut calculer pour la diffusion de deux électrons mais ça a l'avantage d'être intuitif parce que on voit ce que ça représente mais il y a un problème ici parce que si vous regardez ce qui se passe dans le temps au moment où la particule Z est là vous voyez que l'énergie n'est pas conservée elle n'est pas la même qu'au début il y a plus d'énergie et d'autant plus d'ailleurs que la masse est grande s'il y a trop d'énergie classiquement on ne peut pas faire des processus qui ne conservent pas l'énergie quantiquement c'est possible comme on l'a vu pour les ondes c'est possible par les incertitudes d'Eindenberg pour autant que ça ne dure pas trop longtemps ou ça n'aille pas trop loin donc plus on viole la conservation d'énergie moins loin cette particule pourra aller donc je vais avoir des forces à courte portée si la particule intermédiaire a une masse et la portée sera d'autant plus courte que la masse sera grande parce que ce processus ne peut pas exister longtemps par suite du fait qu'il viole la conservation de l'énergie dans l'état intermédiaire pas entre le début et la fin l'énergie toujours conservée donc voilà mais alors je reviens à ce que nous avons vu en relativité il y a un cas dans lequel on peut aller très loin c'est quand la particule n'a pas de masse et nous savons qu'il y a deux types de particules il y aura donc deux types de forces qui sont très différentes les unes des autres comme il y a deux types de particules qui sont très différentes les unes des autres ce sont celles qui sont dues à l'échange de particules sans masse celles-là engendrent ce qu'on appelle les forces à longue portée comme la gravitation et l'électromagnétisme et l'électromagnétisme l'échange des particules massives va engendrer des forces à courte portée voilà donc ça c'est le lien entre relativité mécanique quantique qui nous intéresse le plus maintenant quelles sont ces forces quelles sont ces particules les forces pour commencer les forces que nous connaissons sont toutes transférées par des bosons c'est assez normal parce qu'il faut qu'on puisse former des ondes importantes qui en contiennent un grand nombre et éventuellement bon pour la gravitation électromagnétique dont j'ai parlé le symbole veut dire ici que ça s'étend à l'infini ça veut dire que les forces sont vraiment à longue portée que ça agit entre des objets qui sont très loin les uns des autres aussi bien que sur ceux qui sont prêts et l'électromagnétisme se fait comme vous le savez sûrement en transportant des photons représentés par la lettre A et la gravitation transporterait en principe le graviton sauf que il est tellement faiblement couplé en tout que en fait on ne peut pas à l'heure actuelle le détecter il y a d'autres raisons mais je n'insiste pas là-dessus mais il y a aussi des interactions en courte portée dont j'ai parlé dans mon introduction c'est les interactions fortes qui ont une dimension ici 10-13 cm c'est la dimension du noyau essentiellement ça c'est les interactions qui tiennent les noyaux ensemble et elles sont médiées par 8 particules qu'on appelle des gluons et il y a aussi les interactions faibles qui sont encore plus qui restent encore à une portée encore plus petite et qui sont au membre de 3 il y a il y a mozons chargés W plus et W moins chargés positivement et negativement et un neutre Z nous les reverrons dans la suite de cet exposé maintenant ça c'est les forces les particules sur lesquelles elles agissent essentiellement sont l'ensemble des particules alimentaires et à la première ligne sont des fermions et forment avec les autres l'ensemble des particules alimentaires connues du moins avant l'expérience du CERN et donc nous avons ici l'électron les 3 quarks up et les 3 quarks down avec lesquels on a fait les fermions dans le premier transparent et il faut y ajouter le neutrino électronique qui n'a pas de charge et une masse très faible et c'est cette famille qui est là se répète deux fois avec des masses plus élevées le muron avec le quark dicharmé et étrange et le lepton taux avec les quarks appelés top et bottom qui ont des masses encore plus élevées à tout cela il faut ajouter les antiparticules de ces fermions qui sont distincts les antiparticules sont des particules qui ont même masse mais charges opposées donc l'électron positif par exemple et des choses comme ça voilà ça c'est le début de l'introduction et maintenant on peut passer à on peut passer à la brisure de symétrie bon qu'est-ce que c'est une brisure spontanée de symétrie mais vous avez là une table qui est restée avec les verres qui sont entre les plats adjacents clairement si vous tournez cette table à droite ou à gauche vous rencontrez la même succession des objets donc cette table a une symétrie qu'on peut appeler une symétrie gauche-droite on ne voit pas la différence si on veut à gauche ou à droite maintenant les convives viennent et nous allons supposer qu'ils sont parfaitement ambidextres qu'ils ont on ne leur a pas dit ce qu'ils devaient faire et ils arrivent donc le système table plus qu'on vive a toujours une symétrie gauche-droite parfaite il n'y a que les bras qui nous intéresseraient le reste n'a pas d'importance et alors voilà et ils arrivent mais ils ont soif ils vont prendre un verre lequel ? ben n'importe lequel mais s'il y en a un qui prend le verre à droite le système n'arrivera jamais à l'équilibre sauf si tout le monde prend le verre à droite et donc sans considération énergétique puisque c'est dans le système idéal que nous considérons il n'y a pas de différence d'énergie entre prendre un verre à droite ou un gauche le système va nécessairement devoir choisir entre la droite et la gauche la symétrie sera brisée sans considération énergétique et voilà ça c'est une brisure spontanée de symétrie c'est pas compliqué mais enfin c'est tout de même subtil et maintenant oui c'est ça c'est euh oui maintenant est-ce que ça existe en physique ben oui c'est même la règle je dirais dans les corps matériels qui ont ce qu'on appelle des transitions de phase comme par exemple le passage de l'eau à la glace etc mais je vais prendre un système dans lequel on voit ça très bien qui est le système phéromagnétique c'est-à-dire les corps qui donnent des aimants permanents ils donnent des aimants suite à des interactions qui au niveau moléculaire ont tendance ou atomique ont tendance à mettre les les spins qui c'est un mot maintenant pour nous ici les spins c'est là où c'est ce qui porte l'aimantation il y a des petites aimantations sur chaque atome et deux atomes voisins ont des forces qui dans ces corps là ont une tendance à s'aligner parallèlement l'un à l'autre ça c'est ce qui se passe dans un aimant permanent dans les corps phéromagnétiques bon à haute température la haute température ça veut dire qu'il y a beaucoup d'agitation avec l'extérieur tout ça ça c'est des petites forces pas d'importance le système en général va pas avoir une orientation préférentielle et en moyenne il va être orient les spins vont s'orienter dans toutes les directions donc les petits aimants des atomes mais à basse température là où on peut négliger les effets extérieurs à ce moment là j'ai deux spins ici qui peuvent se mettre ensemble mais s'il y a un endroit où il y a deux trois spins qui s'alignent d'une certaine côté ils vont faire ça avant les autres et alors c'est comme avec la table ça ne peut arriver à l'équilibre que si tout le monde c'est à dire tous les spins s'alignent de la même manière donc le système va s'orienter mais ça c'est une brésilion de symétrie parce que le système au départ n'a aucune force qui lui dit qu'il y a des orientations préférentielles du moins on suppose qu'il n'y a pas d'effet de surface il n'y a pas de champ magnétique terrestre donc pour un fer magnétique idéal il y a une symétrie de rotation au départ c'est à dire qu'il n'y a pas de direction privilégiée mais voilà que pour la même raison que celle que j'ai donnée dans la raison précédente dans le tableau précédent voilà que le système s'oriente dans une direction il y a une brisure spontanée de symétrie donc à haute température on a une phase qui ne détruit pas la symétrie de rotation mais à basse température on a une brisure spontanée de la symétrie de rotation parce que c'est les lois qui donnent ceci ne mettent jamais ne donnent jamais une direction préférentielle c'est la même chose sauf pour une chose c'est que dans le cas que j'avais donné pour la table il n'y avait il n'y avait que deux possibilités droite et gauche et ici il y a un ensemble continu de possibilités je peux tourner autant que je veux et ça ça a une conséquence très importante en physique que nous allons retrouver dans tout ce qui suit et on peut le comprendre simplement la première bande représente ici l'état à basse température tous les spins sont alignés tous les aimants maintenant je tourne la moitié des spins je peux tourner les deux je peux tourner rien que là ça n'a pas d'importance donc je tourne disons la moitié des spins ici voilà ça évidemment ça coûte de l'énergie c'est pas un état d'énergie minimum mais ça n'en coûte pas beaucoup parce que si je tournais tous les spins ça coûterait rien du tout parce que c'est une brisure spontanée de symétrie où la direction n'a pas été choisie pour des raisons énergétiques mais simplement par hasard donc quand je fais ça ça coûte pas beaucoup d'énergie ça coûte en fait simplement l'énergie ici qu'on appelle une énergie de surface qui est juste à l'endroit où les spins ont des directions qui ne sont pas les mêmes pour les spins qui sont voisins l'un de l'autre et maintenant je peux continuer je peux faire ça mais qu'est-ce que j'ai fait j'ai fait une onde et si je remonte cette onde c'est à dire si je remonte les longueurs d'onde qui sont au bas dans la troisième bande des petites longueurs d'onde jusqu'à des grandes longueurs d'onde je vois que quand les grandes longueurs d'onde dans la limite des très grandes longueurs d'onde j'arrive tout simplement à tourner un petit peu l'ensemble des spins ça coûte pas d'énergie donc ces ondes ont en fait ont comme cas particulier qu'à très grande longueur d'onde il n'y a pas d'énergie ça, ça veut dire c'est des ondes ici elles sont classiques ça d'ailleurs tout ça est vérifié expérimentalement ça s'appelle des ondes de spin elles ont donc elles transportent des bosons qu'on appelle des ondes de spin et donc ces ondes de spin sont telles que on peut les mettre dans une situation où ça ne coûte aucune énergie de les de les de mettre ces bosons mais si ces bosons n'ont pas d'énergie ça n'est possible que s'ils n'ont pas de masse sinon ils ont toujours au moins l'énergie de la masse au repos donc 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 une conséquence de la mesure de symétrie si elle est continue c'est l'existence de bosons de masse nulle maintenant le terme masse n'est pas tout à fait correct parce que je ne suis pas dans le vide je suis dans la matière ici et donc c'est la masse entre guillemets qui est nulle et en résumé donc l'aimantation brise la symétrie de rotation spontanément et comme conséquence de cette symétrie continue brisée spontanément il y a des bosons de masse entre guillemets nulle et bien maintenant nous allons voir qu'en théorie des particules élémentaires il y a des bosons de masse nulle sans guillemets ça n'est pas très étonnant mais c'est tout de même assez génial et ça c'est dû à Nambou qui en 1960 a montré qu'il pouvait y avoir une brisure de symétrie au niveau de la théorie des particules élémentaires et comment ? et bien je vais prendre deux bosons scalaires phi 1 et phi 2 qui admettent une symétrie de rotation interne qu'est-ce que ça veut dire ? bon des bosons phi 1 qu'on appelle des bosons phi 1 et des bosons phi 2 tout le monde sait ce que c'est maintenant vous devez savoir ça c'est expliqué il y a des bosons phi 1 et des bosons phi 2 je prends un système avec des bosons phi 1 et phi 2 et ces bosons interagissent avec le reste du monde d'exactement de la même manière ça classiquement ça voudrait dire que j'aurais une symétrie qui serait l'échange des deux bosons phi 1 changer à phi 2 serait une symétrie du système classiquement mais quantiquement c'est plus compliqué que ça et c'est plus riche aussi parce que ces bosons se transportent par ondes et j'ai dessiné ici une onde en bleu plane verticale qui transporte les bosons phi 1 et une onde en bleu foncé expériment euh horizontale qui transporte les bosons phi 2 et maintenant je peux les superposer et si je les superpose je peux faire tourner cette onde dans le plan phi 1 phi 2 le plan phi 1 phi 2 c'est le plan que j'ai dessiné la phi 1 phi 2 je peux tourner l'onde et à condition de garder la même amplitude cette onde va toujours interagir avec tout de la même manière donc il y a une symétrie pas dans l'espace c'est une symétrie de rotation dans un plan fictif phi 1 phi 2 ça c'est une notion qu'il faut essayer d'avoir et de comprendre mais ça n'est pas très difficile et alors si je tourne ces bosons ces ondes comme ça ça ne change rien donc j'ai une symétrie de rotation dans le plan phi 1 phi 2 ça c'est ce qu'on appelle la symétrie interne maintenant ces bosons évidemment ces ondes ou plus exactement qui transportent ces bosons ces ondes ici elles elles se propagent dans l'espace que j'ai désigné ici par x mais si elles se propagent dans l'espace bien à ce moment là il faut faire attention c'est pour ça que j'ai mis des flèches bleues les flèches ici donnent la direction dans le plan phi 1 phi 2 qui n'a rien à voir avec l'espace mais la grandeur de la flèche me dit l'importance du champ au point x considéré c'est à dire que il y a dans l'espace ordinaire des champs qui n'ont pas de polarisation dans l'espace ordinaire c'est dans l'espace interne qu'il y a une direction c'est pour ça que je mets des flèches bleues et bon ça ça veut aussi dire ça existe les ondes sonores sont comme ça c'est des ondes de pression il n'y a pas de direction de polarisation et voilà et donc ça c'est des ondes qui n'ont pas de polarisation et c'est ça qu'on appelle des ondes scalaires et les constituants des ondes scalaires sont des bosons scalaires voilà donc tous les termes sont expliqués et maintenant et maintenant on peut briser l'asymétrie avec ces spins bleus qui sont là comme on l'a fait avec les spins rouges du ferromagnétisme et c'est ce que je fais ici n'est ce pas il se peut que le système par interaction a tendance à donner un champ non nul partout dans l'espace qui est là et c'est ce qu'on appelle un condensat on le désigne par le symbole qui est là et je suppose qu'il est dans la direction interne phi 1 et pour être dans n'importe quelle direction donc puisqu'il y a une symétrie donc c'est comme dans le ferromagnétisme sauf que c'est une système que c'est une symétrie interne donc il y a là une brisure spontanée de symétrie par la formation d'un condensat qui est orienté par exemple dans la direction phi 1 qui joue le rôle si vous voulez de la magnétisation dans le corps phéromagnétique sauf qu'il est bleu avant c'était rouge c'est la différence ici à peu près et donc je peux refaire mon petit raisonnement mais je ne vais pas le faire ça c'est de nouveau une excitation dans l'espace c'est pas la même pression c'est pas la même chose donc il y aura ici une onde qui transporte des bosons de masse nulle ça c'est ce théorème que j'avais montré devient un théorème général et ça s'appelle le boson de Nambou-Golston Nambou qui a inventé tout ça et Goldston qui a donné ce modèle qui est très simple et il faut faire attention il y a aussi d'autres bosons qui vont venir parce que je peux aussi avoir une fluctuation du condensat c'est comme dans une mer on peut avoir des verres pour prendre une image qui est un peu journalistique mais enfin ce que j'entends c'est ceci je peux faire des ondes dans lesquelles j'augmente l'intensité des différents champs qui sont là d'une manière à former des ondes mais cette fois-ci évidemment ça c'est un effet de volume puisque quand je vais à grande longueur d'onde je change la valeur du condensat ça ça coûte de l'énergie donc ici ça ce sont des bosons qui sont qui proviennent d'un mode massif en résumé ici en généralisant ce qu'on a vu dans la matière pour le ferromagnétisme et en allant un peu plus loin on voit qu'on peut avoir une symétrie interne brisée par un condensat de bosons scalaires par exemple c'est le cas du modèle de Goldstone et il y a alors comme conséquence inéluctable l'existence de bosons de la Goldstone de masse nulle que j'ai appelé Φ2 parce que pour des petites variations n'est-ce pas ça se met dans la direction orthogonale à Φ1 et donc c'est dans Φ2 que cette vibration apparaît pour des petits déplacements m'intéresse à des petits déplacements mais il y a aussi des besoins Φ1 qui sont ceux qui donnent le mode massif et dont la masse qu'est-ce qu'elle fait elle mesure la difficulté de changer l'amplitude du condensat et donc ça ce sont des besoins scalaires massifs qui mesurent la rigidité du condensat plus la masse est grande plus c'est difficile à faire et plus le condensat est rigide et ne peut pas bouger ça va ? enfin je sais que je vous soumets à un moment difficile ça va être encore un peu plus difficile pendant un petit moment mais après ça va peut-être un peu se simplifier ou bien je fais les trucs sérieusement ou bien je ne le fais pas mais jusqu'à présent tout ce que j'ai dit je crois est absolument correct il n'y a pas les équations mais en fait c'est ça que les équations disent voilà et bien maintenant on est prêt on va regarder le mécanisme le mécanisme il a besoin d'une notion encore un peu plus délicate c'est toujours des symétries internes mais vous avez ici j'ai dessiné supposons que c'est le modèle de Goldstone trois spins bleus donc on a vu ce que c'était qui ont la même longueur je sais que si je les tournais tous ensemble ça ne coûterait pas d'énergie à cause de la symétrie dans le plan phi 1 phi 2 mais maintenant si je tourne en des points de l'espace différent des différents x je tourne un spin et pas l'autre c'est ce que je veux essayer de représenter ici ça va coûter de l'énergie sauf sauf s'il existe une symétrie telle que en deux points différents la symétrie est indépendante du point considéré c'est à dire que donc je peux faire tourner un des spins ou un autre ici bleu et ça ne coûte toujours pas d'énergie s'ils sont en deux points différents comment c'est possible je viens d'expliquer je vous ai soumis à une tension assez grande pour tout ça je vous ai expliqué que ce n'était pas possible maintenant je viens vous dire que c'est possible alors c'est possible évidemment c'est possible à condition d'inventer un nouveau champ on va appeler ça des champs de jauge c'est des champs qui compensent l'énergie que ça coûterait s'ils n'existaient pas par une autre énergie de l'autre signe de telle manière que dans l'ensemble ça ne coûte rien donc il faut ajouter des champs de jauge qu'est-ce que c'est ces champs de jauge regardez dans la direction des x ici dans la direction des x vous avez ici des ondes je peux par exemple changer l'orientation de manière ondulatoire comme je l'ai fait avant donc il va falloir que je mette des particules qui vont avoir des autres qui sont capables de se polariser dans la direction x c'est-à-dire d'avoir une vibration dans cette direction-là pour compenser dans cette direction le fait que dans le plan interne il y a des vibrations il y a des changements de direction donc je dois mettre une onde polarisée mais si je me mets dans le système où les particules sont au repos qui sont portées par cette onde ben évidemment il en faut trois de polarisation en x, en y et en z donc je m'attends à ce que mon champ de jauge il doit avoir à priori trois directions de polarisation ou directions de vibration mais les choses sont toujours plus subtiles qu'on ne le croit et je vais essayer d'expliquer ça bon j'ai dit que il fallait mettre ce champ et qu'il devra avoir trois directions de polarisation oui mais maintenant regardez un peu supposé que je fasse très lentement tourner dans la direction des x cette affaire-là ça c'est comme faire une rotation globale de très grande longueur d'onde ça on n'a pas besoin du champ on sait que ça existe vu la symétrie on a vu ça c'est ça tout le modèle de Goldstone donc le champ que je mets là il n'aurait pas besoin d'exister à des très grandes longueurs d'onde en fait il est là donc il est là il existe mais ce qui ne devrait pas exister c'est que ça ne devrait pas coûter d'énergie à des grandes longueurs d'onde donc ce champ à très grande longueur d'onde ne peut pas coûter de l'énergie et donc c'est un champ qui transporte des bosons de masse nulle donc le champ de Jouge doit transporter des bosons de masse nulle mais alors ce que j'ai dit sur les trois degrés de polarisation ça ne tient plus parce que j'avais dit j'allais dans le système où les particules sont en repos mais les particules de masse nulle il n'y a pas de système on repos ils vont toujours à la vitesse de la lumière on a vu ça je dois faire un peu attention avec mes trois degrés de polarisation et en fait en fait comme dans le dessin que j'ai fait des ondes gravitationnelles des ondes polarisées sans masse n'ont jamais de polarisation dans le sens du mouvement c'est un théorème on peut vaguement comprendre mais je crois que j'ai déjà essayé de faire comprendre suffisamment de choses différentes alors je vais un peu arrêter admettez ça comme un théorème c'est un théorème donc donc le champ ce qui est assez facile à comprendre c'est que les champs de jaunes donc ces champs peuvent atteindre une énergie nulle n'est-ce pas et donc transportent des particules de masse nulle et donc l'argument comme quoi il devrait avoir trois degrés de polarisation ne tient pas et en fait c'est un théorème qu'ils ne peuvent en avoir que deux et donc un champ de jaunes n'a jamais de polarisation longitudinale parce qu'il transporte des bosons de masse nulle et qu'il a des degrés de vibration ça c'est un théorème mais on peut déjà imaginer ça correspond à ce que j'ai dessiné pour le champ électrique vous avez vu que dans l'onde électromagnétique j'ai dessiné le champ électrique vibrant perpendiculairement à la direction de propagation de l'onde ça je vous demande d'accepter je ne veux pas tout faire sans équation d'ailleurs tout ceci est beaucoup plus simple avec équation c'est une des rares choses qui est simple avec des équations mais enfin il faut tout de même avoir quelques années d'études pour commencer alors donc ça je ne peux pas supposer que je le fais bon mais pourquoi je fais tout ça ben je pourrais dire parce que je voulais montrer ce que c'était qu'une symétrie de Gauss-Locale une symétrie de Goldstone locale ça c'est ce que je peux faire avec ça j'ajoute des champs de jauge j'ajoute une symétrie de jauge locale mais il se fait que quand on fait ça et qu'on ne brise pas la symétrie qu'on a simplement cette théorie d'une symétrie interne de rotation dans un plan avec une symétrie locale et un champ de jauge et bien ça c'est équivalent totalement à la théorie de Maxwell c'est à dire à la théorie électromagnétique donc en fait ces champs de jauge sont très importants pour cette simple symétrie je veux dire ça contient tout ce qui est contenu dans la théorie électromagnétique sauf ce qui n'est pas contenu évidemment c'est à dire tout ce qu'il faut faire pour en sortir quelque chose ça c'est pas trivial mais voilà bon alors maintenant que j'ai introduit ça à un peu de repos maintenant on va faire notre théorie on va faire notre théorie j'en suis je ne sais pas encore une heure mais je voulais faire un exposé qui dure une heure mais je n'ai pas encore fini ça va ? vous tenez encore le coup là ? ça va ? moi aussi mais je suis bien obligé bon alors bon et bien ici je vais expliquer l'essentiel du mécanisme maintenant c'est basé sur deux hypothèses les interactions fondamentales qui soient à courte ou à longue distance sont des interactions de symétrie locale et par conséquent ils ont besoin de champs de jauge cette hypothèse elle n'est pas gratuite n'est-ce pas ? et le champ électromagnétique est un champ de jauge et le champ gravitationnel qui est plus compliqué a néanmoins aussi une symétrie locale on peut le voir comme un champ de jauge mais pas tout à fait de la même de la même manière et nous allons supposer qu'ils sont couplés à des bosons scalaires comme les bosons du modèle de Goldstone n'est-ce pas ? qui peuvent comme dans le modèle de Goldstone se condenser alors à ce moment là tout va bien on va faire un modèle ce que je suis en train de dire pour le moment c'est par exemple je pourrais considérer la réalisation de notre mécanisme par un modèle de Goldstone local il y aurait un condensat mais maintenant ces bosons massifs qui sont ceux des fluctuations du condensat ne sont rien d'autre que les bosons si on veut les appeler BEH ou X ou tout ce qu'on veut les bosons scalaires du mécanisme c'est ça qu'on a découvert au CERN et bien il y aura ça et il y aura les besons de Goldstone et comme donc conséquence du condensat fluctuation massive les bosons BEH massifs et bosons de Goldstone de masse nulle et alors ce qui se passe c'est que les champs de jeu vont passer dans ce condensat et là l'interaction avec ce condensat comme on peut le montrer c'est pas tout à fait terriblement inattendu ils pourront acquérir de la masse parce qu'ils passent là-dedans alors dans tous les journalistes on se dit les poissons ils vont moins vite que les doigts d'eau parce qu'ils vont dans l'eau et bien eux ils vont dans le condensat et donc c'est un peu comme ça mais enfin disons que c'est pas tout à fait faux et que donc le condensat les bosons BEH on s'attend à ce que ils vont donner des particules ils vont donner de la masse aux bosons de jauge oui mais il y a quelque chose qui va pas les bosons de jauge ils ont deux degrés de polarisation parce qu'ils sont sans masse mais s'ils avaient une masse ils devraient en avoir trois ça c'est évident parce qu'il y a un système au repos où il n'y a pas de raison il n'y aurait pas moyen de trouver deux directions particulières puisqu'il n'y a pas de propagation alors bon alors les particules qui interagissent avec le condensat supposons qu'ils acquièrent une masse mais les bosons de jauge ils peuvent pas et bien ils vont tout de même acquérir une masse alors c'est parce que j'ai fait une faute à la ligne précédente maintenant est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pu suivre ce que j'ai dit suffisamment profondément pas des gens qui connaissent la théorie et ne pas dans le coin et où est la faute il y a quelqu'un qui peut voir où il y a une faute ici je vais essayer ce gag mais ça ne marche jamais bon il y a une faute elle est presque évidente mais enfin il faut avoir saisi tout dans les détails alors ce que j'ai dit pardon j'entends pas je suis désolé quoi je sais pas quoi enfin bon mais je vais dire où est la faute la faute c'est qu'il ne peut pas y avoir de bosons de Gamble ou Gamble Stone pourquoi ? mais parce que c'est une symétrie locale et donc tout mon raisonnement qui sont mis à dire ça ça coûte de l'énergie c'est pas vrai parce que ça c'est une rotation locale d'une partie par rapport à l'autre donc toutes ces histoires là qui donnent qui m'ont fait donner tout ce discours pour trouver qu'il y avait des bosons de Gamble Stone d'abord dans le phéromagnétisme avec des masses entre guillemets et puis après en théorie des champs mais ça c'est pas vrai il ne peut pas avoir le bosons de Gamble Stone c'est impossible dans une symétrie locale oui mais alors ça ça devient bizarre donc ça là nous devons dire tout ça c'est simplement des autres descriptions d'énergie minimum mais il y a ça ou ça c'est la même chose tout ça c'est le même état alors ben alors évidemment il faut en conclure que c'est pas vrai là et que le boson de Gamble Stone il est fictif il est vrai mais s'il est fictif alors là il y a de nouveau quelque chose qui va pas donc les choses sont toujours un peu compliquées ici il y a quelque chose qui va pas parce que j'avais deux champs il y a deux degrés de liberté et tout ça est différent et puis brusquement il y a tous les Gamble Stone ils ont disparu oui mais en mécanique quantique et d'ailleurs ailleurs non plus les choses disparaissent pas comme ça la table va pas s'en aller comme ça et puis il n'y a plus rien il faut que ce soit alors mais mais qu'est-ce qui leur arrive alors ben écoutez ils sont couplés pourquoi est-ce que il n'y en a pas il n'y en a pas parce qu'ils sont couplés à l'échelon de choses parce que c'est les champs de jauge qui assurent la symétrie locale donc ils ne peuvent y être absorbés que par les champs de jauge et s'ils sont absorbés par les champs de jauge ben alors il n'y a qu'une manière ils avaient deux polarisations maintenant ils en ont trois mais s'ils en ont trois ils sont massifs donc en fait il y avait un verrou là avant pour avoir la masse c'est qu'avec deux polarisations il en faut trois mais si le boson de Goldstone disparaît et bien il brise le verrou en donnant de la masse et en donnant en même temps une troisième degré de polarisation ça c'est évidemment toute la subtilité de l'affaire mais c'est pas facile à comprendre maintenant tout ceci se généralise évidemment on n'est pas obligé d'avoir une symétrie interne locale qui est simplement une rotation on peut avoir des trucs beaucoup plus compliqués on peut briser une symétrie partiellement pas tout à fait mais alors on peut avoir là où c'est pas brisé on va trouver qu'il reste des particules sans masse et là où elle est brisée on va avoir des champs de jauge qui deviennent massifs donc en fait ici qu'est-ce que j'ai fait avant ça donc dans ce modèle-ci pour commencer je voulais aller un peu trop vite dans ce modèle-ci si les champs de jauge ont de la masse et bien voilà la manière d'avoir comme j'ai expliqué au début des forces à courte portée d'accord si elles ont de la masse à ce moment-là les forces transmises par les champs de jauge qui attestent en masse et dont on est pour ça lourde portée deviennent à courte portée mais si le système est plus compliqué et on peut faire des systèmes plus compliqués dans lequel il y a des symétries qui restent d'autres qui restent pas ça je ne veux pas commencer à faire alors en fait on peut unifier dans une même théorie des forces à longue et à courte portée certains acquièrent la masse l'autre dont la symétrie n'est pas brisée ne l'acquiert pas voilà bon alors voilà ça ça du point de vue de l'effort que je vous demande c'est à peu près la fin mais je me tourne vers le grand homme ici c'est Einstein et j'essaye de voir ce qu'il a dit mais il n'aurait pas été très content de mon exposé parce qu'il a fait une remarque qui est bon il faut expliquer tout aussi simplement possible mais pas plus simplement ce que j'ai fait c'est d'expliquer un peu plus simplement que possible mais je ne pouvais pas faire autrement je veux bien vous montrer ce que c'est que d'écrire les équations qui donnent la même chose maintenant attention ici ça se fait avec les diagrammes de Feynman ce symbole là vous l'avez déjà vu c'est qu'il y a une valeur moyenne et bien bon ici avec les diagrammes de Feynman ce qu'on montre c'est que dans le modèle de Goldstone local la symétrie ce qui se passe quand on fait tous les calculs et qu'on vérifie mathématiquement tout ce que j'ai dit on acquiert une masse qui est proportionnelle disons à Auchan dans le condensat au carré et ça c'est simplement pour les cas plus généraux où il y a à la fois des particules de masse nulle non nulle on a généralisé ça dans notre papier initial pour toutes les brisures de symétrie possibles dans le système et on a une formule générale qui est alors applicable parce que c'est comme ça qu'on vérifie si la théorie est vraie mais c'est en fait ça qui a été vérifié dans le modèle standard ça c'est le modèle qui donne actuellement tout ce qu'on connaît sur les particules élémentaires et leurs interactions et ça pour comprendre ce qu'est le modèle standard il faut se rendre compte que ce champ que j'ai introduit donc le champ BVH peut aussi donner de la masse à des particules élémentaires au fermion et en fait ça c'était connu depuis Nambou seulement le problème était que si l'on voulait et en fait pour des raisons je ne vais pas expliquer on doit dans ce cas-ci donner de la masse au fermion par brisure spontanée de symétrie donc c'est possible mais le théorème est qu'il y a toujours des besoins de Nambou Goldstone donc si on voulait faire ça on aurait ce problème parce qu'on ne les a jamais vus ceux-là et donc en fait il faut le mécanisme pour pouvoir donner de la masse au fermion pour absorber les bosons de Nambou Goldstone dans les châtes jauges qui viennent à court portelais et les deux viennent en même temps vous voyez c'est extrêmement important et donc on a à ce moment-là un système qui peut donner de la masse à toutes les particules élémentaires fermioniques et à certaines particules bosoniques et à d'autres pas pour donner des forces à courte et à longue portée et c'est ça la base du modèle standard qui a été c'est pas de la chose etc le mécanisme BH induit en fait trois bosons de jauge massif que j'ai indiqué dans mon premier tableau qui sont le Z le W plus W moins et il y en a un qui reste en masse qui est le photon et donc et les fermions élémentaires acquièrent tous de la masse donc tous ceux du tableau que j'ai indiqué sauf les neutrinos pour lesquels c'est un peu plus compliqué acquièrent de la masse et ce qui est important comme voilà c'est que cette théorie comme l'électromagnétisme dont j'ai dit très rapidement dans mon introduction qu'elle était généralisée à la l'électrodynamique quantique c'est à dire qu'elle tenait compte de tous les effets quantiques c'est extrêmement important parce que sinon on peut rien faire que des expériences extrêmement grossières et donc on doit avoir et elle est cette théorie qui est valable quantiquement pour des raisons bien sûr qui sont trop compliquées pour être expliquées ici mais ça c'est essentiel parce que si c'était pas le cas à ce moment là cette théorie n'aurait aucun intérêt c'est précisément ça qui fait l'intérêt de ceci et nous l'avions suggéré sur la base du formalisme qu'on avait mais ça a été démontré par Toast et Weltman 6 ou 7 ans après et ça d'ailleurs ils ont reçu à juste titre le prix Nobel pour ça et alors finalement la vérification extraordinaire c'est que les bosons massifs qui étaient prédits par la théorie qui pouvaient être calculés par la théorie et même les corrections quantiques calculées ont été trouvés vérifiés exactement aux masses qu'elles ont et donc ça ça veut dire à ce moment là qu'en fait le mécanisme est vérifié essentiellement à ce niveau là mais c'est très indirect il est vérifié d'une certaine manière parce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement pour avoir une théorie qui marche il n'y a pas d'autre théorie qui marche il y a un point sur lequel on aurait pu avoir quelque chose différent mais ça je signalerai plus tard et donc ceci c'est donc pour les interactions dites faibles pour les interactions fortes je ne vais pas en parler c'est différent il n'y a pas d'acquisition de la masse directement des bosons mais il y a un autre phénomène qui est d'ailleurs lié au confinement qui est lié qui s'appelle le confinement mais qui est lié de manière très indirecte à la au BEH mais il faut passer dans le langage électrique et magnétique et ce n'est encore pas tout à fait clair mais ce qui est important c'est que l'hypothèse fondamentale que c'est des changeaux c'est vrai là aussi et donc c'est des changeaux et à ce moment là on peut se demander si le mécanisme ne fournirait pas une unification de tout ça et il y a des tentatives de le faire mais nous arrivons là à des énergies qui ne sont pas encore celles que l'on peut construire en laboratoire il est un peu trop petit le LHC pour ça mais on ne croit pas qu'on pourra le faire à la grandeur nécessaire pour réussir la grande unification bon voilà et je termine par le dernier chapitre qui est la découverte du boson BEH jusque maintenant j'ai mis à peu près une heure donc je vais déterminer ça en 5-10 minutes si vous tenez le coup et moi je... bon parce que maintenant bon pour trouver la désintégration pour trouver mettre en évidence ce boson il ne s'agit pas de le regarder de le prendre et de le mettre dans sa poche ce boson se désintègre très vite parce qu'il a une énergie très élevée et qui une largeur élevée enfin bon il se désintègre en fait il se désintègre environ 10-24 secondes très très vite donc on ne le voit pas mais on voit les produits de désintégration donc on peut avec la théorie prédire la désintégration et vérifier si elles ont lieu de la manière prédite et donc le boson ici puisqu'il donne de la masse au Z et au W évidemment va se désintégrer évidemment être un peu rapide mais en fait c'est en fait très facile doit se désintégrer en Z et en W avec ou sans conservation de l'énergie ici parce que ici ces Z eux aussi se désintègrent et la conservation de l'énergie en mécanique quantique c'est toujours global et donc c'est uniquement entre l'état initial et final et ça c'est des fermions une paire de fermions et son antiparticule et c'est qui est dessiné quand le temps va comme ça avec une flèche qui va dans l'autre centre donc ça c'est les désintégrations les plus directes que le boson doit avoir dans le modèle standard mais il donne aussi de la masse directement au fermion donc il doit aussi se désintégrer en fermion antifermion donc il y a aussi ça et puis et c'est ici que je vous dis les choses très importantes toutes les interactions quantiques sont valables et il n'y a pas que des interactions aussi simples il y a des interactions je ne vais pas commencer à décrire ce que c'est et qui sont très compliquées mais qui n'existent pas du tout classiquement on ne peut pas les voir c'est des effets quantiques où il y a des processus intermédiaires qui ont lieu où on crée des bonnes W plus W moins qui se réannihilent dans des gamins tout ça mais tout ça peut être calculé exactement et ça ça c'est purement quantique il n'y a rien de tout ça classiquement ce boson ne pourrait jamais se désintégrer en deux photons ici il va se désintégrer est-ce qu'il va se désintégrer ? et bien oui il faut évidemment produire ces bosons ça ça dépend du mécanisme de production et ça c'est le LEP ça c'est le LEP enfin on ne le voit pas il est sous terre mais il y a un cercle qui dessine où il est et donc le LEP se trouve dans une cavité qui se trouve environ 100 mètres sous terre et qui fait 27 kilomètres de circonférence et dans ces 27 de circonférence circulent deux tubes enfin deux ensemble de paquets de protons l'un qui tourne comme ça et l'autre qui tourne dans l'autre sens c'est-à-dire certains endroits ont l'effet ceux qui tournent en sens opposé on provoque des collisions il faut se rendre il faut se rendre compte d'un peu la complexité du problème parce qu'il ne s'agit pas de faire une collision par seconde il y a environ près d'un milliard de collisions par seconde un milliard par seconde ce qui pose un deuxième et ces collisions se fait là où on introduit des détecteurs en fait il y a quatre endroits mais il y en a deux pour la recherche du boson qui s'appellent Atlas et CMS c'est deux détecteurs dans lesquels les deux faisceaux se recoupent vous voulez et donc les deux faisceaux de protons se font l'un contre l'autre et donnent des collisions et pour ça évidemment il faut les mettre et il faut les faire avec une grande précision très près en fait la largeur du faisceau est de l'ordre de quelques microns à ce moment-là et il y a tout de même quelques milliards de collisions par seconde et on se rend compte de la complexité que ça veut dire du point de vue technologique c'est fabuleux et aussi du point de vue informatique parce qu'on ne peut pas stocker des choses pareilles à un endroit donc il faut nécessairement avoir un réseau internet avec l'ensemble des différents pays du monde dans lesquels ces analyses sont faites et renvoyées parce qu'il n'y a pas moyen de stocker le cerne il y en a beaucoup trop et donc de quoi ça a l'air ça ce sont les aimants qui guident les retours dans le faisceau ces aimants pour ne pas chauffer parce qu'ils sont ils donnent un champ il est magnétique intense ces aimants sont refroidis à des températures qui sont de l'ordre d'un degré au-dessus du zéro absolu c'est des températures beaucoup plus froides que celles qui n'ont jamais été réalisées qu'ils ont été connues d'ailleurs dans le monde intersidéral il fait plus chaud que ça donc tout ça est incroyable les détecteurs aussi c'est pas simple ça c'est ça c'est le plus petit des deux c'est CMS enfin il est déjà assez grand il est surtout très beau moi je l'aime bien les belles couleurs et alors voilà et bon il prend des milliards de fil tout ça bon et alors tout ça pourquoi et bien le 4 juillet 2012 cette courbe a été montrée avec d'autres et je ne vais pas la discuter mais tout le monde voit qu'il y a un petit machin comme ça et bien ça c'est la désintégration du modon en deux photons effet totalement quantique donc qui est là et que j'ai montré avec les diagrammes et que c'est très compliqué il a environ 125 disons que c'est l'ordre de 125 fois la masse du proton donc c'est une particule très lourde voilà et je voudrais maintenant oui je veux dire une chose il apparaît que ce boson scalaire qui était découvert semble bien être une particule élémentaire au niveau où les choses sont maintenant quand j'ai dit que c'était indirectement vérifié on aurait pu imaginer que les choses se passent de manière plus compliquée que cette particule serait quelque chose de complexe etc c'est pas le cas il semble pas que c'est le cas c'est une particule élémentaire ce qui veut dire que ma séparation en boson fermion au début pour les forces et les sources c'est probablement pas tellement vrai parce que ça c'est plutôt une source qu'une force générale c'est pas une symétrie locale ni quoi que ce soit donc ça c'est donc les particules élémentaires et donc il est possible que ça c'est ce qui est à la base de ce qu'on appelle la supersymétrie c'est-à-dire des symétries qui mettent sur le même plan les bosons et les fermions je n'entre pas dedans c'est compliqué et alors maintenant je voudrais simplement résumer j'en ai déjà parlé c'est la quête de l'unification elle vaut ce qu'elle vaut mais d'une certaine manière elle est partiellement réalisée on a au début donc de cet exposé j'avais quatre types d'interactions sans relation l'un avec l'autre il y avait l'électromagnétisme l'interaction faible les interactions fortes il y avait aussi la gravitation c'était les quatre interactions que j'avais indiquées et maintenant nous savons avec la découverte du boson que par suite de la brisure spontanée de symétrie et du mécanisme il y a une théorie électrofaible extraordinairement bien vérifiée par l'expérience dans laquelle ces deux forces apparaissent dans la même symétrie d'ensemble qui est brisée spontanément et comme j'ai dit les interactions fortes sont différentes mais enfin ça a une relation disons en plan sa complémentaire et en tous les cas ce sont des champs de jauges et on appelle ça l'achromodinamique quantique c'est aussi fort bien établi tout ça sont des champs de jauges comme nous l'avions supposé et donc on peut se demander s'il n'y a pas plus comme je l'ai dit s'il n'y a pas la grande unification j'en ai déjà touché un mot on ne sait pas ça c'est des choses qu'on ne peut pas maintenant la gravitation j'en ai pas parlé parce que là il y a beaucoup de problèmes qui ne sont pas résolus en fait il y a des problèmes de nature cosmologique matière noire énergie noire inflation initiale je ne vais pas en parler je ne peux pas en parler tout de même non mais il y a un problème fondamental c'est que la quantification de la gravitation n'est toujours pas connue il n'y a que quelques spéculations basées sur l'asymétrie où les points qui sont ceux qui représentent les particules élémentaires sont transformés en cordes c'est des super cordes c'est aussi des super c'est des super c'est des super idées mais enfin et alors ça on verra bien mais enfin il se dessine tout de même des autres choses qui en tous les cas montrent d'une part que la physique n'est pas terminée et d'autre part qu'il y a un cadre dans lequel les choses actuellement sont correctes jusqu'au niveau d'énergie où nous les connaissons et je finis simplement par j'ai pas fait de bibliographie il y a il y a eu quatre papiers en 1964 le autre dont d'ailleurs j'ai parlé j'ai même montré quelques équations le papier de X est une démonstration de la non-validité du théorème de Goldstone pour les champs de jauge mais il ne fait pas allusion à la simple chose que j'ai indiquée parce que ça ça a pris du temps avant que ce soit réellement compris le troisième papier deuxième papier de X fait de manière classique ce que nous avions fait en termes quantiques et il y a encore un papier qui va plus loin que le premier papier de X pour le boson de Goldstone mais lui aussi n'a pas fait la lien avec l'asymétrie locale comme impliquant directement qu'il ne pouvait pas y avoir son de Goldstone c'est d'ailleurs compliqué à faire mathématiquement proprement voilà je vous remercie je m'excuse si j'ai enfin on est toujours bien servi que par soi-même excusez-moi un peu plus d'une heure vous n'avez pas de soucis non il n'y a pas de problème donc si vous êtes d'accord on peut passer à la séance des questions alors qui qui ouvre le bal mais il faudrait parler haut parce que sinon oui mais de toute façon on a un micro alors qui commence qui veut poser la première question toujours un peu difficile Xavier merci la base de départ étant la symétrie la brisure de symétrie comment se fait-il qu'au départ on est un condensat le condensat de départ qu'est-ce qui crée ce condensat très bonne question en fait je n'ai pas voulu ici comme je n'ai pas voulu faire de mathématiques je n'ai pas voulu indiquer quel était le type de force qui faisait que l'on va avoir un condensat maintenant je peux peut-être le trouver ici attendez je vais on va voir je vais essayer de de répondre à cette question un peu proprement je vais voir je crois qu'ici je vais la voir tout de même c'est ça vous voyez rien ça c'est la formulation mathématique du problème de Goldstone dont j'ai parlé je ne vous demande pas de regarder les équations mais vous voyez ici le plan phi1 phi2 qui est horizontal et en fait il y a une interaction qui correspond à un potentiel dans ce champ là c'est ça que Goldstone introduit et c'est d'ailleurs inspiré des transitions de phase et le potentiel c'est une certaine fonction qui est stable au minimum et vous voyez que en fait ici là où le champ est nul donc il n'y aurait pas de condensat le potentiel choisi est au maximum donc c'est un peu comme une montagne ça c'est aussi une montagne c'est un potentiel pour la pesanteur ici c'est un potentiel qui est mis à la main mais c'est la même histoire et vous voyez donc que le système a tendance a tombé mais il y a une symétrie ici donc il peut tomber n'importe où donc la formation du condensat et la brisure de symétrie arrivent en même temps d'accord c'est à dire c'est au moment où ceci tombe il va tomber soit ici en phi 1 soit ici j'ai pas dessiné tout le cercle mais vous pouvez le voir peut-être je vais voir le dessin ceci a une symétrie de rotation donc il pourrait très bien tomber en n'importe quel point du cercle par exemple en phi 2 n'est-ce pas donc il y a une brisure spontanée nécessairement puisque ce potentiel a une symétrie de rotation c'est un chapeau mexicain vous voyez ça comme un chapeau mexicain et vous pouvez tomber du sommet n'importe où avec la même énergie la même probabilité rien ne favorise ça mais dès que vous tombez quel que soit le point à vous tomber vous avez un condensat parce que le champ n'est pas nul et donc il est partout donc vous avez un champ constant qui apparaît ça c'est la mathématique des choses mais on peut la comprendre plus ou moins intuitivement avec cette image et donc à ce moment là vous voyez que ici donc vous avez la briseuse symétrique qui apparaît en même temps que le condensat c'est deux aspects de la même chose pardon c'est la prédiction qui est intéressante c'est un peu comme les choses des chances la théorie des chances il faudrait pouvoir expliquer pourquoi il tombe de ce côté là avant qu'il tombe non on ne peut pas on ne peut pas c'est comme à la table là vous ne pouvez pas savoir il va tomber n'importe où c'est le pur hasard et ça ne change rien parce que quel que soit l'endroit où il tombe c'est là qu'il y aura la direction de la magnétisation et ça ne changera pas ce sera toujours un aimant permanent là et le 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 en fait comme ça ne coûte pas d'énergie j'ai dit que ça ne coûtait pas d'énergie de faire ça mais ça veut simplement dire que ça ne coûte pas d'énergie de tourner ici et quand ça ne coûte pas d'énergie de tourner ça c'est la longueur d'onde infinie du boson de Goldstone donc tout ça va ensemble et ça c'est le boson BEH c'est le fait que là ça coûte de l'énergie pour changer la valeur du condensat au delà de sa valeur d'équilibre notre question c'est un peu technique mais j'ai essayé de tout de même répondre à votre question qui allait assez loin et donc je n'ai pas été tout à fait je ne comprends pas pour les champs de jauge c'est encore plus compliqué mais là je ne voudrais peut-être pas le dire maintenant sauf si on me pose la question j'espère qu'on ne la posera pas et enfin alors une autre question pas forcément aussi compliquée merci pour votre exposé la petite question que je me pose pour quelles raisons a-t-on installé ce système de 27 km en dessous de Genève pourquoi est-ce qu'il y a un danger il y avait un danger pour la population d'installer ça à 100 mètres de profondeur comme danger il n'y a rien peut-être ma dernière question il y a eu un incident avant la mise en route est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle était la nature de l'incident pour autant que je puisse parce que je ne suis pas un grand spécialiste mais les aimants permanents ce sont donc ce sont je crois qu'ils se sont échauffés trop et donc ils sont il a fallu réparer ça s'est propagé dans le système et ça a été une grosse réparation mais le danger franchement je ne peux pas voir un danger évidemment il y a des dangers partout quand on allume la lumière ici on ne veut pas savoir il y a peut-être un court circuit il va peut-être y avoir tout va se mettre à brûler ici je ne sais pas mais je crois que c'est du même ordre je ne crois pas qu'il y a un danger quelconque alors pourquoi elle est si grande mais il faut arriver à des énergies qui sont de donc les énergies sont pas seulement l'énergie nécessaire pour avoir le boson il faut des énergies beaucoup plus grandes parce que comme ce que l'on fait tourner c'est des protons et que j'ai expliqué au début que les protons ne sont pas des particules élémentaires en réalité les collisions sont entre les quarks et pas les protons et donc comme il y a déjà trois quarks dans les protons il faut déjà trois fois plus d'énergie pour que les quarks arrivent à la bonne énergie donc il faut une très très grande énergie il faut une énergie elle va fonctionner à plusieurs dizaines de thèves c'est à dire des des dix mille fois la masse du proton c'est à dire donc ça veut dire qu'on se rapproche très très fort de la vitesse de la lumière en fait c'est comme ça que l'énergie monte donc il faut aller à la vitesse et plus il est difficile de contenir les électrons et donc on doit pouvoir mettre des champs à des très grandes distances et on est obligé de faire un tunnel très grand ça on le met en dessous ben ça on ne peut pas le mettre au dessus donc monsieur demande pourquoi à 100 mètres de profondeur je ne crois pas que je peux répondre tout à fait à ça d'abord c'est évident on ne peut pas mettre ça en surface parce que d'abord ça doit être horizontal donc c'est pas partout 100 mètres donc ça varie et je pense qu'il y a une protection qui doit être faite aussi vis-à-vis des rayonnements cosmiques il ne faut pas qu'il y ait trop de rayonnements qui arrivent dessus je suppose je ne suis pas un spécialiste de ça et je ne sais pas mais je crois qu'on doit le mettre assez pas pour ça mais non ces appareils sont grands donc on est vite loin parce qu'il n'y a pas partout ça va s'en remettre les endroits on a une question de Claude juste le temps que je me transfère voilà apparemment c'est le le couplage des particules au champ scalaire qui leur confère de la masse mais alors qu'est-ce qui confère la masse au boson scalaire c'est qu'il se couple avec lui-même non on n'en sait rien c'est à dire d'abord il faut faire attention quand les gens disent que le boson scalaire d'ailleurs c'est pas le boson qui donne la masse c'est le condensat le condensat de boson qui donne la masse c'est à dire tout ce champ qui enveloppe les choses et bon quand on dit que ça donne de la masse pour toutes les particules ça c'est pas vrai la masse du proton par exemple en grande partie ne provient pas du boson il provient de l'énergie de liaison des quarks à l'intérieur du système donc ce n'est pas vrai que la masse de toutes les particules vienne de ça il semble que la masse de toutes les particules élémentaires à l'exception toutefois semble-t-il des neutrinos dont le problème n'est pas entièrement résolu ils ont toute petite masse mais elle n'est pas nulle et il y a des modèles pour ça mais il semble ce modèle là on est nécessairement un peu en dehors du modèle standard donc ce n'est pas vrai que le boson donne de la masse à tout mais il le donne aux particules élémentaires et aux champs de jauge qui donnent des forces à courte distance voilà c'est ça alors est-ce que vous m'aviez encore demandé quelque chose avec ça je crois pas qu'est-ce qui donnait la masse au boson lui-même ah oui oui ça j'ai dit qu'on n'en savait rien mais c'est-à-dire que voilà on met à la main un potentiel comme celui que j'ai montré et alors ce qui donne la masse c'est un paramètre arbitraire c'est la courbure du potentiel c'est la difficulté de remonter le potentiel mais ça c'est un paramètre arbitraire de la théorie et ça c'était une des grandes difficultés de la recherche du CERN parce que la théorie ne prévoyait pas la masse on peut calculer la masse des différents champs quand on connaît les constantes de couplage c'est-à-dire le couplage mais ici la masse est vraiment due à un paramètre dont nous n'avons aucune autre relation claire à ce moment-là si enfin après on verra mais donc ça on ne pouvait pas connaître la masse c'est comme une idée ça c'était une grande difficulté parce que ça pouvait être quelquefois au début on pensait que c'était peut-être 10 ou 20 ou 40 fois la masse du proton ou peut-être 1000 fois la masse du proton donc il fallait balayer toute cette échelle au départ il n'y avait pas le LHC il y avait ce qu'on appelle le LEP qui était donc des collisions électron-positron qui circulaient dans cette affaire et l'énergie là était inférieure on ne pouvait pas arriver avec des électrons-positrons pour des raisons que je ne vais pas commencer à discuter mais on ne pouvait pas arriver si haut et donc on était arrivé à presque là 125 on était arrivé jusqu'à 110 etc mais on ne voyait rien d'autres questions et alors ici on a été jusqu'à ils ont fait des mesures jusqu'à 6 à 800 fois la masse du proton ils ont restreint ils ont surtout montré ça ne peut pas là il n'y a rien là il n'y a rien là il n'y a rien et puis finalement ils restraient une petite plage où ils ne pouvaient pas dire parce qu'il y avait tellement d'effets de bruit de fond qu'on ne voyait rien jusqu'au moment où ils ont étudié ça en grand détail ils ont trouvé ce pic que j'ai dit qui maintenant est d'ailleurs beaucoup plus grand une autre question n'hésitez pas oui bonsoir je suis toujours un peu étonné de voir l'égalité en valeur absolue entre la charge électrique de l'électron et du proton est-ce qu'on peut donner une explication théorique dans le cadre d'une théorie de grande unification voire une théorie des cordes oui il y a en tous les cas une contrainte oui il y a le problème des anomalies c'est-à-dire à priori il n'y a pas de contraintes directes dans la théorie d'ailleurs au départ Dirac pensait que ce qu'il avait trouvé c'était pas l'anti-électron c'était le proton et donc il croyait qu'il y avait le proton et l'électron apparaissaient dans la même équation mais c'était pas vrai et donc c'est à priori indépendant mais il y a des contraintes et ces contraintes proviennent de choses assez subtiles comme par exemple le fait que certaines théories qui ici les quarks et les électrons interviennent interviennent dans la même famille de choses qui se couplent dans le modèle standard et si les charges n'étaient pas ce qu'elles étaient dans le rapport où elles sont des quarks et donc le proton dans ce qu'il est il y aurait des inconsistances dans la théorie dans les d'une manière très subtile quantiquement il y aurait des inconsistances mais donc c'est au niveau essentiellement du fait que les quarks et les électrons toutes les particules ne sont pas comme on voit des multiples de la charge de l'électron puisque les quarks ont une charge de deux tiers et d'un tiers de l'électron évidemment ils sont tous des multiples d'un tiers mais enfin il y a des raisons à ça on pense mais c'est tout de même pas tout à fait clair mais oui en théorie des quarks sûrement mais bon c'est des consistances au niveau quantique de la théorie une autre question oui bonsoir merci pour votre exposé j'aurais envie de vous poser environ 45 questions comme des questions assez bêtes par exemple au niveau pratique et ingénierie qu'est-ce qu'on va faire du large adron collisionneur maintenant pardon je dirais qu'est-ce qu'on ferait du large adron collisionneur maintenant en fait qu'on a découvert le boson de Higgs mais ça va vraiment vers j'aurais vraiment 40 questions à vous poser je voudrais vous en poser une question un petit peu plus simple un peu plus bête peut-être comment est-ce qu'on se lève le matin dans les années 60 et qu'on élabore une théorie pareille et qu'est-ce que ça fait en 2013-2012 de voir que le mécanisme qu'on a proposé 50 ans avant il est finalement valide et qu'on a réussi à avancer sur ça merci on n'est pas mécontents enfin comme j'ai dit je crois que le mécanisme d'une manière générale on était déjà quasi sûr qu'il était juste parce que sinon on ne voit pas pendant le modèle standard il a fonctionné mais il y avait une chose tout de même c'était pas clair qu'il y avait des gens qui ne croyaient pas que le boson le trouverait parce qu'ils pensaient que les choses étaient plus compliquées qu'il y avait ce qu'on appelle des effets dynamiques c'est-à-dire qu'il pourrait y avoir ce qui joueraient le rôle de boson serait en fait un conglomérat de tas de choses compliquées il y a d'ailleurs des tas de théories qui ont été faites dans ce sens et qui sont en train de se diriger droit vers les poubelles de l'histoire comme on dit mais voilà mais donc ça c'était pas clair qu'une certaine forme du mécanisme devait être vraie ça je pense qu'on en était quasi sûr depuis un certain temps depuis le modèle standard fonctionnait surtout donc depuis les années 80 90 tout de même et puis après aussi il y a eu des corrections quantiques à la masse à la masse des bosons et tout ça qui ont été vérifiés expérimentalement donc le modèle standard était bien tenait très bien mais il n'y avait pas vraiment d'indication directe de l'existence du boson qui est la forme de loin la plus simple la plus économique de réaliser le système si c'était moi qui avais créé les choses c'est ça que j'aurais fait mais c'est pas moi quelqu'un désire poser une autre intervention oui votre expérience au LHC est-ce qu'elle a été reproduite à maintes fois c'est pas la mienne moi je n'ai rien fait là-dedans a-t-elle été reproduite à maintes fois est-ce que les résultats ont toujours été les mêmes mais écoutez pour le moment il ne donne pas les résultats mais enfin il y a de petites fouettes donc mais oui non seulement c'est répété les mêmes fois mais c'est c'est confirmé je crois qu'on aura la confirmation le CERN rendra public je pense les découvertes le résultat jusqu'à la fin 2012 donc les recherches ont été arrêtées je crois le 17 décembre 2012 et les résultats puis sont analysés et je pense que les résultats seront donnés je pense pour la première fois tout à fait de manière précise aux rencontres de Morion c'est-à-dire au début mars d'une semaine ou deux mais on sait que la particule le pic que j'ai montré est beaucoup plus prononcé qu'on le voit dans le dessin donc maintenant il est la probabilité qu'il y ait une erreur statistique est de l'ordre je crois de 1 sur 10 milliards ou 100 milliards on n'a jamais arrivé à des certitudes plus grandes pratiquement dans aucune expérience donc la particule elle est là maintenant ce qui n'est pas tout à fait évident et là je ne connais pas très bien le résultat je le connaîtrai dans 8 jours ou dans 15 jours je ne sais pas exactement avec quelle précision ils ont pu mesurer que la particule était vraiment une particule scalaire ce qui doit être pour que la mécanisme fonctionne particule scalaire ça veut dire du point de vue expérimental que quand on cherche son spin il est zéro pour ceux qui savent ce que c'est il ne tourne pas sur lui-même enfin c'est ça comme ça et ça c'est une expérience très difficile il faut beaucoup de résultats est-ce qu'ils ont déjà suffisamment de choses pour l'affirmer je ne peux pas le dire maintenant mais on le saura d'ici peu mais même s'ils ne sont pas assez sûr moi je le suis parce que ça ne peut pas il n'y a aucun sens ça ne peut pas être vrai mais bon mais il y a des choses que c'est vrai que que les expérimentateurs doivent tout de même vérifier etc et ça va peut-être en reprendre du temps parce que le CERN va s'arrêter maintenant pendant trois ans de trois ans et donc ils vont continuer à faire des études plus précises d'ici trois ans mais enfin pour l'essentiel ça c'est fait maintenant est-ce que oui ou non il y aura une branche de supersymétrie à des énergies plus élevées un peu plus élevées peut-être atteignables par le LHC c'est possible pour le moment je pense je crois savoir mais je n'en suis pas sûr qu'il n'y a pas d'indication vraiment mais c'est pas exclu voilà j'ai encore une petite question pour la petite histoire en fait c'est le boson B-E-H et comme vous avez fait l'illusion on oublie un peu le B-E et on l'anglo-saxon boson de X oui non et il n'y a pas que l'intervention d'affaires non bon bon ça non mais sur la recherche du cancer oui mais d'abord il y a je crois qu'il y a d'abord eu une chose qui fait que d'ailleurs Weinberg qui est un des ceux qui a fait le modèle standard avait mis les références correctes à nous et à X mais il les avait mis dans l'autre sens il avait mis d'abord X alors les gens ont recopié ça les gens lisent pas toi et les gens avaient difficile à lire notre article d'ailleurs parce que c'était un article qui était fait au niveau quantique tandis que l'article était fait au niveau classique donc c'est plus facile à lire et surtout que la méthode de théorie des champs à l'époque n'était pas très bien connue vraiment par les physiciens c'est-à-dire que c'était connu mais les gens ne l'appliquaient pas ils s'en méfiaient etc et donc c'est devenu par après la seule méthode la seule méthode d'étude mais encore mais alors pour revenir à la petite histoire comme vous dites eh bien Weinberg il a d'ailleurs écrit récemment un truc pour dire que c'est peut-être de sa faute que ça s'appelait le boson de X mais enfin les anglais et américains ils étaient très contents et donc ça s'appelait continuer parce que donc il avait mis notre article et pourquoi mais parce que il y a deux papiers de X que j'ai montré là et il y en a un qui porte le numéro 12 et le le deuxième et notre article et le sien portent le numéro 13 mais c'est pas la même revue hein et donc mais comme les gens n'ont pas bien regardé alors ils ont d'abord mis le numéro 12 hein et c'est ce qu'on fait il y a tout de même une date hein la date était tout de même assez claire oui mais ça c'était écoutez vous me croirez pas moi j'ai regardé récemment parce que je voulais voir quelque chose un papier très connu on a le papier d'Abercelli sur les choses et j'ai regardé les références et l'un de les références c'était clair que la première référence était X et parce que c'était 12 mais eux ils ont comme ils n'ont pas lu l'article ils ont mis 12 mais ils ont mis la même revue que l'autre alors c'était évidemment que c'était avant mais c'était une autre revue donc c'est une revue qui a paru après donc je veux dire il y a eu des histoires comme ça et alors les gens étaient tellement persuadés il y avait des articles dans le Review of Modern Physics dans lequel les gens ont changé les numéros de page parce qu'ils n'aimaient pas que notre article soit avant le leur donc je veux dire ils étaient je ne crois même pas que c'est nécessairement de la mauvaise foi ou c'est peut-être à moi je n'en sais rien mais enfin on peut en tous les cas même supposer que c'est simplement qu'ils étaient tellement habitués à entendre X, X, X qu'ils ont dit tiens mais ce n'est pas possible la date ça doit être celle-là enfin bref c'est comme ça et comme ça plaît sur un certain nombre de chauvinismes de tous les côtés ça n'a pas fait ça a fait améliorer des choses dans ce sens-là quelqu'un veut se poser une dernière question je sais qu'il y en a encore 44 là-bas mais on ne va peut-être pas y passer dernière oui j'arrive je voudrais savoir s'il y a une procédure systématique pour savoir quand briser la symétrie ou si c'est plus je veux dire on veut juste trouver des bosons scalaires et on fait en sorte que ça colle avec l'expérimentation attendez vous pouvez répéter la question je voudrais savoir s'il y a un moyen systématique pour savoir quand briser la symétrie et quelle symétrie briser ou si c'est plus briser sur commande pour faire coller la théorie avec l'expérimentation ah oui il est clair que oui d'abord j'avais peur qu'on me posait la question à laquelle je ne voulais pas répondre parce que mais en fait ce n'était pas celle-là alors le problème c'est que je risque de commencer à répondre moi-même à la question je ne vais pas poser ce qui n'est pas bien mais non il est clair que les gens se basent se sont basés par exemple pour la théorie électrophère ils ont choisi un groupe de symétrie parce que ça s'appelle la théorie des groupes et c'est comme ça on peut classer les différents types de symétrie ils ont choisi une symétrie qui semblait être celle qui pouvait éventuellement faire contact avec les données expérimentales qu'ils avaient donc d'une certaine manière évidemment la symétrie de départ est pour le moment mise à la main il y a des recherches dans lesquelles on peut imaginer que ça découle de quelque chose de plus vaste mais les symétries si c'est ça c'est bien ça la question si les symétries de départ elles sont effectivement mises à la main mais pas mises à la main sans raison je veux dire c'est en se basant sur des résultats expérimentaux connus qui semblaient indiquer peut-être une symétrie et aussi des considérations théoriques par exemple les données expérimentales pour les interactions faibles favorisaient l'idée de mettre les bosons chargés W plus W moins et mais pas le boson Z mais il se fait que la théorie n'est pas consistante si on met ces deux là donc c'est un mélange d'expériences et de considérations théoriques qui a fait que finalement le modèle qui d'ailleurs je pense a été proposé déjà par Georgie était un modèle dans lequel il y avait trois particules et non deux parce qu'il y en a deux que l'on pouvait d'après les données expérimentales supposer que si on essayait de faire une théorie brisée on partirait de quelque chose qui donnerait deux champs en plus du champ électromagnétique mais ça ça marche pas du point de vue théorique il n'y a pas moyen de construire ça donc il faut en mettre trois et donc c'est un mélange d'expériences de théories de pensée de pensée créatrice voilà mais effectivement il n'y a rien qui dicte a priori exactement quelle symétrie on doit prendre voilà je pense qu'on va arrêter là on pourrait encore passer beaucoup de temps merci infiniment pour cette belle soirée faite de beaux rêves à toutes et à tous applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501